1 Pierre, chapitre 3 De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste accompagné de crainte dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés et de portée de l'or ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes, qui mettaient leur confiance en Dieu, se paraient elles-mêmes, en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. De même, vous, Marie, demeurez avec elle, selon la connaissance, rendant honneur à la femme, comme à l'être plus faible, et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. Finalement, soyez tous d'une même pensée, ayant compassion l'un envers l'autre, aimez-vous comme des frères, ayez de la pitié, soyez courtois, ne rendant pas mal pour mal, ni injure pour injure, mais au contraire bénissant, sachant que vous êtes appelés à cela, afin que vous héritiez une bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir de bonjour, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres afin qu'elle parle sans duplicité, qu'il s'esquive du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits et ses oreilles sont ouvertes à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est celui qui vous fera du mal, si vous poursuivez ce qui est bon ? Mais et si vous souffrez à cause de la droiture, heureux êtes-vous, et n'ayez pas peur de leur terreur, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner, avec soumission et crainte, une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui disent du mal de vous, comme étant de malfaisants, ils puissent être honteux en ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en Christ. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il puisse nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé et a prêché aux esprits en prison, lesquels autrefois avaient été désobéissants, lorsqu'une fois la longanimité de Dieu attendait durant les jours de Noé, pendant que l'Arche se préparait, dans laquelle peu, c'est-à-dire huit âmes furent sauvées par l'eau. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême nous sauve aussi maintenant, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au Ciel et est à la main droite de Dieu, anges et autorités et pouvoirs Lui étant assujetti.